Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'histoire du judo au Canada. Avant débiter cette série sur l'histoire du judo canadien, je dois dire que la principale source de mes informations, c'est l'excellent livre de Nicola Gill et de Glenn Laichon. D'ailleurs, une bonne partie des illustrations sont issues de ce livre-là. Dès le départ, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche de Nicola puis de Glenn. En effet, il est extrêmement difficile de réunir d'informations concrètes dans un pays qui est aussi vaste que le nôtre, puis sans compter la barrière des langues. Par ailleurs, j'ai hérité des archives de Van Orgautier, fondateur de la première association canadienne de judo, et je vais apporter un éclairage supplémentaire sur cette période-là. J'ai parlé quand même de l'oeuvre de Gauthier dans la série de vidéos faites sur l'histoire du judo au Québec, que je vous invite d'ailleurs à voir sur la chaîne Martial Mambo. Je peux bien vous présenter des noms qui ne vous diront rien, à moins de connaître dans quel contexte ils ont joué. Mais avant d'avoir des champions, comme on a aujourd'hui, il faut avoir des clubs. Pour qu'il y ait des clubs, ça prend des profs. Il faut que ces profs-là se parlent, échangent entre eux autres, puis qu'ils organisent des tournois. On est loin de la coupe aux lèvres. C'est la raison pour laquelle je vais aborder la vidéo en mettant en avant-plan, si vous voulez, la naissance politique houleuse, il faut bien le reconnaître, de Judo Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça, on va le faire sur l'angle des gens de l'ouest du pays qui ont été les premiers à mener le judo en Colombie-Britannique en 1914 avec Sotaro Fujita. Il faut noter que la motivation de ces gens-là, c'est en réalité des événements de loisirs ou culturels plus que des événements sportifs. Parce que le judo, ça lui rappelait le pays, ça faisait partie de leur culture. Mais, avant de continuer, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos-là. N'oubliez pas d'activer non plus les clochettes pour recevoir les notifications. On sort un vidéo par semaine, par 15 jours. Partagez ces vidéos-là avec des amis, avec vos professeurs, mais surtout, surtout abonnez-vous à Martial Manvaux. Donc, le judo était présent depuis une quarantaine d'années au Canada, sans organisation politique réelle. En fait, c'est en 1956 que les Canados japonais commencent à s'organiser à Toronto. Un Japonais, M. Mori, trouve naturel de former une association de ceintures noires dotée d'un bureau de direction responsable, notamment, de l'attribution des degrés, des dames, des ceintures, etc. Et c'est comme ça que la Canada Judo Yudan Shakaï, ancêtre de la Canadian Kodokan Black Belt Association, qui, à son tour, deviendra Judo Canada. C'est comme ça que c'est né. Mais ce que Mori ignore, ou ne veut pas reconnaître, c'est qu'il y a déjà une association canadienne de judo. Elle a été formée en 1949, avec une charte fédérale en règle, par Bernard Gauthier, de Hull. Aujourd'hui, la ville est appelée Gatineau. Il y a plusieurs photos d'archives qui confirment que le groupe de Toronto ne pouvait pas ignorer l'existence de la Fédération canadienne de judo, de Gauthier. Et c'est là la première erreur. Ils ont très, très mal évalué les répercussions de leurs inactions, dans un futur qui ne sera pas finalement si lointain que ça. En effet, aucun rapprochement n'est tenté pour adhérer l'association de Gauthier au groupe de Toronto. Puis la description qu'a fait Layshun, qui ne fait qu'écrire ce qu'il a entendu ou lu, ça ne rend pas justice au personnage de Gauthier. Je vais citer le livre, en page 41. « Constitué en 1956, l'Association canadienne, qui deviendra plus tard judo-Canada, ne reçoit son accréditation de la Fédération internationale de judo qu'en 1958. » Petite parenthèse ici, contrairement à Gauthier, lui, l'avait obtenu en 1952. On continue. Entre-temps, un autre organisme canadien de judo existe, fondé par Bernard Gauthier. Enfin, Gauthier était un expert autodidacte, ça c'est plus ou moins vrai, sans aucun rapport avec le Kodoka. Oui, ça c'est vrai. Ça, ce n'est que partiellement vrai, et c'est un petit peu hautain, je dois dire, parce que Gauthier a suivi son judo au consulat du Japon. Son organisation inexpérimentée se met à organiser une série de championnats canadiens sous l'égide de la Fédération canadienne de judo. Les premiers ont lieu en 1952. Et Gauthier réussit à convaincre l'ambassade du Japon de parrainer l'événement en faisant donc d'un trophée. Et pour donner encore plus de lustre à la rencontre, il voit solliciter la présence du président international Risaï Kano, fils de Maître Kano, fils de Jigoro, et du champion japonais Toshiro Daigo. Une autre parenthèse. Ce qu'il faut considérer, en fait, il y a quelques mois auparavant, Max Calla avait organisé une rencontre France-Canada au Forum de Montréal. Une rencontre qui avait eu un franc succès. Les deuxièmes championnats de la Fédération canadienne de judo vont se tenir à Toronto, en collaboration avec le Kidokan. Camino avait donné le nom de Kidokan à son dojo pour rendre hommage à Kano, qui avait donné le même nom au dojo de Sasaki en 1924 à Vancouver. On fait une petite parenthèse ici. On constate que le résultat des efforts de la Canadienne judo Yudan Shakaï pour convaincre les invités de changer le lieu de l'événement, parce que le deuxième championnat canadien devait se tenir à Montréal avec les visites de Kano et Daigo. D'ailleurs, ça avait été annoncé en grande pompe dans la presse de Montréal quelques jours auparavant. Mais étrangement, la délégation japonaise a décliné l'invitation à la dernière minute pour accepter celle de Toronto. Moi, je pense que les téléphones ont dû commencer à sonner. Mais revenons au texte. Max Kala, un Parisien émigré de Montréal en 1950 et disciple de Kawai-chi, remporte la plaque convoitée courtoisie de l'ambassade du Japon. On doit dire que pour une fédération inexpérimentée, il faut admettre que Kala avait quand même un bon niveau, parce qu'il a battu tous les Japonais présents. Pour Atsuwu Camino, la vue de cette plaque dérobée à ceux qui ont tant fait pour le judo canadien, veillant sur lui dans les temps difficiles, est déjà impossible à soutenir. D'une part, je comprends. Je comprends qu'Amino, judoka depuis les années 20, déraciné, exproprié de la Colombie-Britannique, mais il n'avait aucune connaissance de ce qui s'était passé au Québec avant. Finalement, le tournoi, c'est ce qu'elle a qui l'a gagné. Il ne l'a pas volé. Le trophée n'a pas été volé. Puis la suite est intéressante aussi. Mais quand Gauthier représente le pays au premier championnat du monde à Tokyo, là, la coupe déborde. On peut comprendre aisément cette réaction-là, mais cette sélection-là, c'est le résultat de l'inertie des gens de Toronto qui connaissaient l'existence de Gauthier et de sa fédération. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû avoir une fusion des deux groupes, mais ce n'est pas arrivé. Là, ça commence à bouger. Les judokas de Toronto, avec Kamino, entreprennent de corriger la situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Ils vont d'abord constituer le Canadian judo yudan shakai en personne juridique, afin de légitimer leur propre organisme national. Ils vont en obtenir d'ailleurs les lettres patentes le 25 octobre 1956. Puis, peu après, sous la présidence de Sasaki, un groupe de passionnés. Dans ça, il y avait Kamino, Atashita, Sakata et quatre autres membres, dont Masatoshi Umetsu. Umetsu, qui est une des raisons du réveil des Japonais, parce qu'il avait été refusé par la Fédération internationale de judo lorsqu'il avait présenté sa candidature pour les premiers championnats du monde. Il a été refusé parce que la Fédération canadienne était membre, et non les gens de la canadienne yudan shakai. Il va se reprendre en 1958. Sasaki, pour faire sa demande de charte, doit choisir un nom différent de celui que portait la Fédération de Bernard Gauthier. On va choisir pour nom Canadian Kodokan Black Belt Association, que je vais appeler la CKBBA. La Fédération est donc née en 1956. Si on regarde comme il faut, c'est une association de ceinture noire. On ne mentionne pas le mot judo. Donc, on se retrouve avec deux associations canadiennes. Sasaki, Kamino et Umetsu vont faire pression sur le Kodokan pour qu'ils interviennent dans le dossier. Le but est très clair, c'est de retirer l'accréditation accordée en 1952 à Gauthier pour la remplacer par la CKBBA. Ce qui a été fait. La Fédération de Gauthier a perdu la guerre. En perdant l'accréditation de la Fédération internationale, Gauthier se retrouvait isolé. Quand même à l'heure, on n'arrive jamais seul, peu après, il y a eu la dissension. Ça s'est installé à l'intérieur de la belle province, puisqu'en très très peu de temps, le Québec va se retrouver avec sept associations de judo. Les groupes principaux, c'était la Fédération canadienne, avec des gens comme François Mercier, Bernard Gauthier, qui, entre-temps, c'était un petit peu distancé de Marc Scala, qui avait des habitudes très commerciales. Puis, il y a des fédérations aussi un petit peu plus locales qui sont créées dans le bas du fleuve, au Saguenay. Puis, surtout, surtout celles dirigées par M. Damblant et Louis Arpin, qui avaient formé entre-temps l'Association québécoise de judo-golokan, afin de pouvoir rejoindre le groupe de la CKBBA. Je vous raconte ça en détail dans mes vidéos sur la petite histoire du judo au Québec, que je vous invite d'ailleurs à visionner. Le gouvernement du Québec, voyant les Jeux olympiques de Montréal l'approcher à grands pas, ont fait venir un expert indépendant, un Belge en fait, qui a invité tout ce beau monde-là, toutes les fédérations, à aller se présenter, pour savoir laquelle serait la meilleure. Il faut dire que M. Damblant partait avec deux prises en moins. En effet, les six autres fédérations se sont fusionnées à dernière minute, et sous la direction de Serge Piquette, qui, lui, lui avait réussi le tour de force de réussir toutes les autres associations pour faire face à la CUJICA. Piquette avait une longueur d'avance sur M. Damblant. Son organisation avait plus de ceintures noires, il comptait plus de membres, il y avait plus de dojos, puis ces dojos-là étaient présents dans plus de régions. Ça augurait bien mal, on peut dire. Mais M. Damblant, de son côté, avait comme argument qu'il était relié à la fédération internationale via la CKBBA. Lui-même était arbitre international. Et pour finir, le directeur technique était M. Nakamura, qui, lui, était récemment arrivé au Québec, sous les conseils de Terry Fonsworth, un gars du Saïdo Kwan. Ça, ça a fait pencher la balance. L'expert a choisi la QJICA, qui deviendra plus tard judo-Québec, à la condition, cependant, de procéder des mécanismes permettant aux exclus, si vous voulez, de devenir membres. Certains ont été dégradés, d'autres ont été refusés, mais lentement, la très grande majorité se sont rangées avec le judo-Québec. Mais il faut dire que plusieurs ont gardé de cette période-là un souvenir amer, ce qui a donné pendant longtemps, il faut dire, deux clans à l'intérieur de la province. C'était à peu près à la présidence d'André Rouet, une femme extraordinaire, beaucoup plus tard que les dernières traces de ses vieilles querelles se sont estompées. Tant et si bien qu'au début des années 2000, Piquet est devenu président du judo-Canada, après avoir été président du judo-Québec. Voilà, c'était la première partie de notre histoire du judo au Canada. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Pouces, clochettes, abonnements. En attendant, faites attention à vous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada